C'est en juin 1950 que le poète André Breton, fondateur du mouvement surréaliste, vient inaugurer à Cahors la première route mondiale sans frontières. 30 kilomètres plus loin, Saint-Cirque-la-Popie accueille l'une de ses bornes. C'est au terme de la promenade en voiture qui consacrait l'ouverture de la première route mondiale, seule route de l'espoir, que Saint-Cirque embrasé au feu de Bengale m'ait apparu comme une rose impossible dans la nuit. Cela a dû tenir au coup de foudre, si je songe que le matin suivant je revenais dans la tentation de me poser au cœur de cette fleur. Merveille, elle avait cessé de flamber mais restait intacte. Par-delà bien d'autres sites d'Amérique, d'Europe, Saint-Cirque a disposé sur moi du seul enchantement, celui qui fixe à tout jamais. J'ai cessé de me désirer ailleurs. Chasseur de papillons et ramasseur d'agate au bord du Lot, dans un courrier adressé à Elisa et à Aube, André Breton venait de fouler le paradis terrestre. Ernst, Perret, Toyen, Wolfgang Palen, Lamm, Manré, Brauner, Duchamp, Schuster et tant d'autres artistes comme Ferret et Gréco venaient rejoindre Breton au paradis. La métamorphose d'un homme réel qui mène une vie réelle dans une ville de pierre. Pour moi, je continuerai à habiter dans ma maison de verre, où l'on peut voir à toute heure qui vient me rendre visite, où tout ce qui est suspendu au plafond et au mur tient comme par enchantement, où je repose la nuit sur un lit de verre, au drap de verre, où qui je suis m'apparaîtra tôt ou tard gravé au diamant. 2016, cinquantenaire de la disparition d'André Breton. La mairie de Saint-Circle à Popy fait l'acquisition pour 587 000 euros de la maison du poète. C'est dans ce lieu, sur le bureau des rêves, qu'André Breton a rédigé des textes essentiels du surréalisme, créé le célèbre jeu L'un dans l'autre et de nombreux cadavres exquis. 613 000 euros sont nécessaires pour restaurer cette maison emblématique et réaliser le projet de l'association La Rose Impossible, ouvrir un centre André Breton dédié au surréalisme. Déjà financée à 80% par des subventions publiques, une convention entre la Commune et la Fondation du Patrimoine permet à tout un chacun de devenir mécène de ce futur centre d'envergure internationale. On a rêvé d'un lieu sans âge, d'où l'on puisse jouir d'un regard panoramique sur tout ce qui se découvre et en même temps se dire. L'imaginaire, c'est ce qui tend à devenir réel. Tout ce que j'ai fait et tout ce que je n'ai pas encore fait, je vous le donne. La Fondation du Patrimoine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada